Salut à tous et bienvenue pour cette présentation d'un produit de la firme Carpe Lounge. Il s'agit du RT4, le Baitbot RT4, le bateau amorceur de la plus grande qualité qui est présenté chez Carpe Lounge. Vous avez deux autres modèles qui sont en dessous, le RT2 et le RT3. Mais là on a décidé de vraiment parler du best-seller, le produit qui intéresse le plus de monde, le plus de pêcheurs dans le milieu de la carpe. C'est le Baitbot RT4. Alors on est sur un produit qui n'est pas vraiment standard. Vous pouvez dès le début commander sur le site internet différentes options. Il faut savoir que chaque produit est assemblé selon la demande de son client. C'est quand même quelque chose haut de gamme. On est loin des assemblages dans les usines chinoises d'autres concurrents. Enfin si on peut appeler ça concurrent des autres bateaux amorceurs qui existent sur le marché. Moi j'en ai possédé deux. Donc je peux vous dire, je peux déjà faire beaucoup de comparaisons sur ces produits-là. En comparaison de celui-là, on est vraiment sur quelque chose de qualité. Il faut savoir que beaucoup de professionnels tels que des experts de l'aéronautique ont travaillé sur la conception du RT4. Ce qui lui confère à l'heure d'aujourd'hui quand même une très grande fiabilité et qualité au niveau des produits et des éléments qui le composent. Donc voilà le bateau. Déjà il a un design très intéressant. Moi j'aime beaucoup son aspect un peu agressif, limite phare xéno sur le devant. Il est quand même assez robuste. Il a quand même un bon poids pour bien encaisser les vagues et le vent sans trop être balotté. Et puis vous avez deux grandes trappes qui permettent je pense l'une et l'autre d'accueillir environ 2,5 kg voire 3 kg d'appât. Alors là aussi c'est relatif parce que si vous utilisez des billes de 10 mm, 15 mm qui seront bien compactes, collées les unes aux autres, vous pourrez mettre peut-être plus de poids. Alors que si vous utilisez des billes de 30 mm, ce sera difficile d'y mettre 2 kg de 30 mm ou 3. Mais voilà. On est quand même sur un produit de haute qualité. Alors vous avez bien sûr derrière la possibilité d'accrocher vos hameçons. Alors moi je préfère les mettre dans la trappe et accrocher l'hameçon à un PVA. Mais vous pouvez aussi accrocher vos hameçons derrière ces petits crochets et les libérer avec votre télécommande quand ils sont au large sur le spot que vous souhaitez. Donc pour parler du bateau amorceur en lui-même, vous avez beaucoup d'options. Quand vous achetez le bateau, il y a la coque qui reste la même avec les éclairages ainsi de suite. Mais vous avez plein d'options qui le composent, ne serait-ce que les moteurs que vous voulez, les batteries que vous voulez, etc. Je ne vais pas rentrer dans les avantages de tous ces produits-là. Je vais juste vous les énumérer un par un à l'aide de mon téléphone portable parce qu'ils sont trop nombreux. Et j'aurais peur d'en oublier si je ne faisais confiance qu'à ma mémoire. Mais en ce qui concerne le bateau RT4, tout est modifiable. C'est ça l'avantage du produit. Vous pouvez en faire un produit vraiment personnalisé à vos besoins et à vos goûts aussi. Parce que vous avez la possibilité de lui donner un design particulier, de le mettre par exemple à la couleur de votre marque. Si vous avez une marque par exemple d'appât et que vous avez un certain coloris, un certain logo avec la firme Carpe Lounge, c'est possible de l'adapter à vos couleurs. C'est vraiment quand même quelque chose de très intéressant pour certains professionnels du milieu et certains grands pêcheurs qui aiment bien personnaliser les objets qu'ils utilisent. Alors il faut savoir que ce modèle-là a une très bonne réputation et connaît un grand succès parmi les pêcheurs anglais et allemands bien sûr. Parce que le produit est made in Allemagne, ce qui lui confère une certaine qualité, un peu comme dans les véhicules. Les grands pêcheurs anglais connus se sont beaucoup approchés de ce produit. Et pas mal de pêcheurs anglais, à l'heure d'aujourd'hui, utilisent le RT4. Voilà, je vous laisserai découvrir ça via le site internet. Alors pour faire simple, on va parler rapidement des différentes options que vous pouvez trouver sur le RT4 quand vous vous connectez sur le site. Alors quand vous vous connectez sur le site, vous pouvez cliquer directement sur le RT4 Baitbot 7. Alors je vous conseille pour les francophones d'utiliser pour l'instant la version anglaise. Ce sera plus simple à comprendre que l'allemand, à part si vous êtes compétent dans cette langue-là. Mais je pense que très rapidement, une version française verra le jour. Alors comme je vous l'ai dit, il est possible de, en parlant des options, il est possible de personnaliser votre design. C'est-à-dire que bon, les modèles de base sont soit noir, le modèle de base est carbone. Mais après vous avez le modèle black matte, vous avez le modèle individuel, c'est-à-dire avec vos couleurs comme vous voulez. Il y a quand même quelques exemples de camouflage et autres qui sont présents sur le site que je vous invite à aller regarder. Et après vous avez la possibilité aussi de le faire personnaliser carrément en ajoutant un logo ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est ce qui concerne la première option. La deuxième option, c'est le changement de la couleur des autocollants. Là pour moi, j'ai le RT4 en couleur jaune, mais vous pouvez le choisir de diverses couleurs. Il y a plusieurs couleurs qui sont présentées sur le site. Bon, on rentre maintenant dans la partie vraiment intéressante au niveau des options. Ce qui concerne, alors, la première chose, c'est le choix de votre télécommande. Il est vendu de base avec une télécommande Jamara FCX6 que moi j'utilise, qui est franchement déjà un bon produit, que ce soit par la portée et tout ça. Mais vous avez la possibilité d'avoir des produits qui vous offrent beaucoup plus de portée, beaucoup plus de durabilité peut-être au niveau des piles, ainsi de suite. Moi, je suis déjà quand même sur un produit où je n'ai pas changé les piles une seule fois en trois mois d'utilisation et où je n'ai jamais atteint la limite de portée. Et il faut savoir que si jamais vous veniez atteindre la limite de portée, le bateau a une option, enfin, pas une option, a une sécurité en lui-même qui lui fait faire de grands arcs de cercle afin que vous puissiez retrouver contact avec votre télécommande. Mais là, on serait vraiment dans une très longue distance. Je ne vais pas vous dire tel modèle va à telle distance parce que là aussi, ça dépend des émetteurs que vous avez choisis au niveau de votre télécommande. Alors, ensuite, la deuxième option, on est sur les moteurs. Alors, est-ce que vous voulez un moteur brushless ? Est-ce que vous voulez un moteur rapide ? Un moteur qui ne fait pas trop de bruit ? Un moteur traditionnel à éliste ? Là aussi, vous pouvez choisir. Et là aussi, je vous conseille de vous référer aux autres vidéos qui ne sont pour l'instant qu'en anglais ou en allemand ou qui sont musicales et qui présentent un peu les différentes options. Mais les versions françaises arriveront très prochainement. On fera un détail pour chaque option, une présentation pour chaque option. Mais pour l'instant, là, on fait vraiment une présentation globale. Vous pouvez donc choisir les moteurs que vous souhaitez utiliser. Ensuite, le backup système. Alors, le backup système, il faut savoir que votre bateau amorceur est muni d'une trappe à ce niveau-là. Et cette trappe, quand vous la retirez, que vous la soulevez, elle vous donne accès à vos batteries. Alors là, moi, dans cette trappe, j'ai réussi à caler trois batteries en sachant que deux seules sont reliées au système principal et backup. Alors, quels sont ces systèmes ? Le système principal, en fait, permet de brancher votre batterie qui sera de suite mis en tension et qui permettra d'alimenter le bateau. Et vous avez un backup qui vous permet que si, admettons, les systèmes de sécurité s'enclenchent en plein milieu de l'eau pour vous signaler que votre batterie est en fin d'énergie, vous pouvez passer au mode backup et retrouver une batterie qui marchera à plein pot et qui vous permettra de revenir à bord et de la réutiliser à plusieurs reprises, bien sûr. Alors, pour les batteries, c'est pareil. Vous avez plusieurs batteries différentes. Vous pouvez prendre des modèles plus performants que d'autres. Alors, moi, avec les batteries de 8700 microampères, alors je ne sais pas si c'est milli ou micro, comment ça se prononce, je ne suis pas électricien, mais je peux en rentrer 3 dans la trappe. Alors, est-ce que les autres sont plus grosses ou pas ? Je ne sais pas, je ne les ai pas utilisées, je ne pourrais pas vous dire. Mais vous pouvez prendre des batteries plus puissantes qui auront forcément une plus longue longévité. Alors, c'est pareil, beaucoup de gens m'ont demandé mais quelles sont les performances du bateau ? Mais les performances du bateau, on ne peut pas vous les décrire de façon globale puisque chaque bateau a ses options. Alors, suivant les moteurs que vous utilisez, suivant si vous prenez un écosondeur, suivant si vous installez le GPS dessus, ces éléments consomment de l'énergie. Et suivant les batteries que vous utilisez, l'énergie sera consommée de façon différente. On ne peut vraiment pas dire, alors avec ce modèle, il peut faire tant de kilomètres. Ça, vraiment, si on étudie le système actuel qui est sur ce bateau, Carpelange, on pourra vous dire qu'avec telle batterie, vous avez une fourchette de tant de kilomètres que vous pouvez faire avec le bateau ou d'heure d'utilisation. Et ça sera plutôt calculé en kilomètres, plutôt qu'en heure d'utilisation. Parce que vous pouvez l'utiliser une heure et que ça consomme beaucoup plus d'énergie par grand vent ou par courant que sur une zone plus calme, comme ici sur le lac du sud-est de la France, sur lequel je me trouve. Donc, je ne peux pas vous dire exactement quelle est l'autonomie du bateau. Je pense que l'idéal, ce serait que vous fassiez votre panier, que vous choisissiez tel bateau avec telles options. Et vous pourrez voir qu'avec telle batterie, c'est plutôt 11 kilomètres qui est annoncé, alors qu'avec le plus haut de gamme, vous êtes quand même à 25 kilomètres d'autonomie. Alors attention, les 25 kilomètres d'autonomie, ce sont les deux batteries. Ce n'est pas avec une seule batterie, ce sont les deux batteries mis bout à bout. où il est possible, dans des conditions optimales, de faire jusqu'à 25 kilomètres. En effet, c'est ce que le site annonce. C'est ce que la marque Carpelonge annonce. Alors ensuite, une fois qu'on a passé les batteries, vous pouvez aussi choisir le type de batterie suivant votre télécommande. Est-ce que vous voulez une batterie rechargeable ou vous voulez utiliser des piles ? Ça aussi, c'est à vous de choisir. Pour ce qui est de la partie qui intéresse beaucoup de pêcheurs, c'est les éco-sondeurs, le GPS et toutes les options que présente Carpelonge. Là, on est vraiment sur du haut de gamme. Vous avez la possibilité d'avoir le GPS ou l'éco-sondeur traditionnel, ou lier les deux. Mais le top du top, c'est quand même l'autopilote chez Carpelonge, qui peut être pas mal dans certains lieux où justement l'utilisation d'un bateau est interdit. Alors, ce n'est pas pour pallier à la loi, c'est que certaines fois, certaines de ces interdictions sont mal comprises par nous-mêmes les pêcheurs, parce qu'on ne voit pas quel... Alors, ne serait-ce que sur ce lac, ce lac, la berge d'en face n'est pas accessible en voiture. Donc, très peu de pêcheurs peuvent se retrouver en face. Et si, bien sûr, il y avait eu des pêcheurs en face, je ne me serais pas installé ici, parce que pour leur laisser l'opportunité de pouvoir pêcher ma berge à moi, et ainsi de suite, moi, que je puisse pêcher la berge d'en face. On a tous ce petit syndrome qui consiste à vouloir placer au moins une canne sur la berge d'en face. Donc, c'est vrai que l'utilisation du bateau amorceur dans des zones qui sont très surveillées avec l'autopilote permettent d'utiliser le bateau même les lumières éteintes. C'est-à-dire, en pleine nuit, vous pouvez lancer votre bateau amorceur et avec votre tablette, lui dire d'aller d'un point A à un point B. Et le bateau amorceur va faire le travail lui-même. Il va partir à votre point B, déposer votre montage et revenir à la maison au point où vous vous trouvez sans que vous n'ayez à faire quoi que ce soit. Et c'est un sérieux avantage parce que si vous contrôlez en manuel, il vaut mieux quand même avoir les lumières allumées pour au moins situer le bateau dans la pénombre. Avec l'autopilote, là, vous n'aurez pas ce problème. Mais c'est pareil, si vous voulez plus de détails sur l'autopilote, je vous conseille d'aller regarder les vidéos qui ont été dernièrement présentées sur le site qui sont certaines en anglais ou en allemand. Mais surtout, de regarder les images, ça vous permettra déjà de comprendre quel est l'intérêt de ce produit-là. Ensuite, le Bait Spiral. Alors, il faut savoir que vous avez deux trappes, comme je vous le disais, qui peuvent accueillir entre 2 et 3 kilos d'appâts. Voilà, ces deux trappes. Mais ces deux trappes peuvent être utilisées avec des Bait Spiral. Les Bait Spiral que voici sont des options que vous pouvez utiliser en double ou uniquement dans une des trappes qui vous permet de déposer vos appâts au fur et à mesure. Là, la spirale, quand elle est actionnée, tourne sur elle-même et envoie tous les appâts au fond du bateau. Et là, bien sûr, il y a une ouverture qui permet que les appâts soient relâchées progressivement sur la zone sur laquelle vous passez. C'est vraiment, c'est vraiment pour moi un produit très intéressant. Ça évite surtout dans les endroits où le bateau amorceur est très utilisé. Et puis, il faut savoir que dans la nature, le poisson ne trouve jamais un tas bien précis à un seul endroit, à part quand on parle de Dressen, mais à un seul endroit d'appât. C'est très rare, c'est pas naturel. donc cette bait spirale permet, écoutez, si vous voulez faire un tour autour de l'endroit où vous avez déposé votre montage de 5 mètres de circonférence, ça vous permettra d'étaler, hop là, j'ai cru que j'allais le faire tomber, ça vous permettra d'étaler vos appâts sur une plus grande distance et ça peut être très intéressant. Ensuite, pour finir, les dernières options, c'est les sacs. Vous avez des sacs faits sur mesure pour chaque gamme. Alors, j'ai vu que récemment, même la gamme, pour vous dire que ce modèle rencontre un grand succès en Angleterre, la marque anglaise Fox a décidé de faire une série de bagages spécialement dédié au RT4. Donc, je vous laisse aussi là consulter sur le site internet si vous voulez vous procurer la bagagerie Fox. Mais vous avez aussi la bagagerie Carpelonge qui est faite sur mesure pour le bateau, la télécommande. Vous avez même un modèle pour recouvrir la télécommande avec une sorte de vitre en plastique transparente qui vous permet de pouvoir protéger votre télécommande avec le passage de demain, bien sûr, qui vous permet de protéger votre télécommande en cas de forte pluie. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour du RT4. D'autres vidéos seront faites prochainement où on vous présentera chaque option pas à pas, peut-être certainement avec d'autres de mes partenaires français que ce sont Laurent Richer ou Grégory Martin. J'espère que cette vidéo vous sera profitable et vous donnera un peu plus de connaissances sur le bateau, bien que nous ne soyons pas rentrés dans les détails. Je vous invite à suivre le site Carpe Lounge et toutes les vidéos qui sont déjà en ligne. Allez, bonne journée. Merci à vous. Et moi, je vais aller déposer un dernier montage avant la tombée de la nuit parce qu'on est en hiver et que ça risque de tomber assez rapidement. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada